bonjour aujourd'hui c'est la vidéo spéciale pour les 100 abonnés mon fils m'avait promis que si j'atteignais les 100 abonnés et bien il faisait une vidéo de yoga avec moi le jour est arrivé donc swan tient sa promesse donc aujourd'hui séance spéciale pour les ados pré-ados on peut dire une séance pour les enfants de 8 à 16 ans pour cette séance vous pouvez prévoir des petits des petits dessins avec la météo donc voilà les nuages les soleils les arcs en ciel toutes sortes de petits dessins que vous pouvez fabriquer vous même vous pouvez prévoir aussi une feuille sur laquelle vous allez dessiner une sorte de montagne comme cela dans l'autre sens d'ailleurs et puis si comme mon fils vos enfants adorent le football les ballons vous pouvez éventuellement en prendre un voilà et on se retrouve avec swan sur le tapis et nous voilà sur le tapis avec swan donc swan je te propose de prendre une posture si c'est possible en posture de lotus alors est ce que tu sais ce que ça veut dire on se met donc en assise sur le zafou sur le tapis et on peut amener un pied toi tu es très souple tu peux amener un pied ici l'autre pied ici parfait tu es bien voilà tu peux te mettre sur le zafou si tu veux le but c'est d'avoir le dos bien droit et on prend un petit moment pour s'intérioriser je vais faire tourner et sonner le gong pendant ce temps là tu peux fermer les yeux si tu veux voilà swan prend un petit moment pour sentir comment tu te sens aujourd'hui quelle est ta météo intérieure vous pouvez prendre les petites fiches les mettre devant votre enfant pour qu'il puisse choisir un petit peu ce qui lui parle voilà swan quand tu es prêt tu ouvres les yeux et tu choisis une carte aujourd'hui je me sens très bien comme d'habitude et je suis très heureux d'être bien merci swan moi aussi je suis très heureuse de pratiquer avec toi à vous de choisir maintenant de nous dire un petit peu ce qu'il en est pour vous les parents vous pouvez aussi dire comment est votre météo aujourd'hui alors pour moi aujourd'hui c'est un petit peu comme le temps que nous avons en ce moment c'est un beau soleil très bien on continue à être bien intériorisé et vous pourrez prendre le deuxième petit instrument qu'on a choisi la feuille sur laquelle vous avez dessiné une montagne et vous allez avec le souffle suivre les mouvements de cette montagne donc on inspire on monte on expire on descend on inspire on monte on expire on descend on inspire on monte etc etc selon ce que vous avez dessiné alors swan à toi de jouer donc vous savez inspire expire très bien allez on y va alors tu suis la montagne voilà tu as vu l'expire elle est toute petite et on recontinue alors pour ma montagne à moi elle est un petit peu plate ici donc on fait une petite rétention et on descend et on monte et on descend d'un coup très bien tu refais une fois tout seul vous aussi un selon le dessin que vous avez choisi et bien faites voilà avec votre enfonce le le géma du souffle allez je te laisse refaire tout seul une fois très bien ça fait du bien de respirer profondément n'est ce pas oui ok très bien allez on va se mettre debout maintenant on va s'échauffer pour commencer les postures de yoga allez on se met debout voilà donc vous pouvez bien sûr être en chaussettes comme swan ou pieds nus c'est encore mieux éviter les chaussures de foot ou les masquettes allez on se met debout swan allez on fait un mouvement pour commencer mouvement de tête ont fait oui 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 non 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 ok parfait très bien allez toujours une bonne respiration va monter les épaules on les monte on les monte on les monte très haut expire on relâche encore on monte on monte on monte expire on relâche dernière fois très bien tu fais des grands mouvements avec les bras grand moulinet dans un sens allez vas-y allez un peu plus vite ouais allez on continue très bien et dans l'autre sens ok super alors maintenant sur l'inspiration va monter les bras très très haut sur l'expiration on vient toucher le sol on se fait petit et on monte et on se fait petit et encore ça craque un peu inspire on expire on expire petit grand petit grand petit grand si votre enfant ne sort pas beaucoup en ce moment c'est un bon moyen de le défouler allez-y petit grand grand encore plus grand alors comment on fait on saute ouais 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 et petit super bravo swan très bien on se remet debout on trouve le temps le souffle revienne on va faire un pas en avant avec le pied gauche allez posture du héros sur l'inspire on monte les bras au dessus de la tête expire expire le bras gauche devant le bras droit derrière et puis inspire on se penche en avant on décolle le pied on trouve son équilibre si ça va on reste une respiration ici et puis on revient posture du héros la première très bien expire relâche allez on reprend ça inspire héros non non le premier avec les bras au dessus de la tête allez un bras devant un bras derrière et puis on s'envole parfait allez reprend héros et on revient allez on reprend tout vas-y héros voilà garde bien la jambe arrière tendue et puis un bras devant un bras derrière continue à regarder devant toi et puis expire envole toi et puis expire envole toi voilà les deux bras devant on reste dans l'équilibre allez allez un peu plus vers l'avant ouais très bien et on revient en héros ouais très bien allez on change de côté même chose de l'autre côté vas-y pied en avant héros plie bien la jambe avant voilà le bras droit devant bras gauche derrière ok ok et on s'envole parfait pour l'équilibre reste une respiration ah reste une respiration sans bien l'ancrage parfait et on revient héros plie bien la jambe ok revient et on reprend ça encore deux fois vas-y héros bras en avant plie bien la jambe avant ouais et on décolle très bien allez dernière fois ok bras en avant et on décolle parfait c'est très bien très bien allez on ramène les deux pieds l'un proche de l'autre relâche bien une belle respiration super on va faire une petite salutation au soleil pour trouver un petit peu son rythme pour se défouler un peu on revient vers l'avant de son tapis les mains en amasté inspire bras au-dessus de la tête expire viens dans la flexion inspire amène un pied en arrière pose le genou sur le sol monte les bras au-dessus de la tête expire pose les mains à côté du pied viens en chien tête en bas inspire viens en chien tête en haut expire chien tête en bas et puis inspire on passe le pied devant bras au-dessus de la tête expire flexion inspire on remonte bras au-dessus de la tête expire namasté très bien on va enlever le coussin et on reprend de l'autre côté allez reprends je te guide attention petite challenge tu vas aller encore plus vite allez de face les deux mains namasté inspire bras au-dessus de la tête expire flexion 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 ici et puis inspire j'amène le pied gauche en arrière bras au-dessus de la tête expire chien tête en bas inspire chien tête en haut expire chien tête en bas inspire on repasse le pied droit devant bras au-dessus de la tête expire flexion inspire bras au-dessus de la tête expire namasté bravo très bien ça va ? ok super allez on va maintenant continuer tu vas te mettre dans la posture de la planche est-ce que tu sais ce que c'est ? on est comme ça oui alors on est comme ça mais sur l'avant donc vas-y mets toi on se met comme ça on appuie sur les bras et sur les pieds et on essaye d'être le plus droit possible tout plat tout plat tout plat voilà mais pas les genoux sur le sol voilà relâche un petit peu les épaules voilà et la tête bien alignée avec le reste du corps ça va ? relâche les épaules ok c'est pas mal on reste allez jusqu'à combien tu peux rester ? je ne sais pas voilà détends bien les épaules garde bien la tête alignée ouais ok allez viens en posture de l'enfant posture de l'enfant assis sur les talons front au sol relâche quelques instants comme ça ok Swan on va reprendre cette posture on vient dans la posture de la planche et puis sur l'inspiration on va amener les deux pieds sur le côté on va lever un bras oui c'est parfait ça va ? t'es bien ? si t'es bien on peut lever une jambe ok expire on relâche et puis on revient dans la planche et même chose de l'autre côté allez on pivote on lève un bras si ça va on lève une jambe on revient dans la planche chien tête en bas ok quatre pattes et front au sol alors qu'est-ce que ça donne ce petit challenge ? moi c'est un point c'est juste dure la planche parce que j'y arrive pas mais sinon ça va ok tu veux réessayer ? si jamais on n'arrive pas à faire la planche si on est trop petit pour la faire voilà on peut faire aussi en étant à quatre pattes dans ce cas là on vient ouvrir comme ça en levant une jambe aussi d'accord ? allez soins tu réessaye la planche vas-y planche détends bien les épaules ok et puis ouvre d'un côté voilà ça c'est bien ça fait bien travailler tous les abdominaux tout lève une jambe si ça va parfait et on relâche on revient ok et de l'autre côté vas-y très bien c'est parfait allez chien tête en bas très très bien et puis on revient à quatre pattes et front au sol parfait alors maintenant on va tester une posture qui s'appelle la posture du coq donc on va venir en posture du lotus alors toi qui es très souple tu peux amener tes pieds sur la cuisse voilà dans cette posture là on va passer les mains entre les pieds voilà et on va chercher à se soulever ouais vous voyez que c'est très facile pour les enfants pas forcément pour les adultes enfin pour les enfants souples et qui sont costauds allez bah on y va posture du coq vas-y pour les adultes hein on soulève juste un petit peu les fesses ouais très bien bon moyen de se muscler là super Swan très très bien ça va oui ils sont bien musclés ouais ok on va tester une autre posture on va voir si tu y arrives pour cela prenez bien un gros coussin pour pas qu'il aille se casser le bout du nez donc c'est la posture du corbeau alors pour cette posture là on vient on appuie sur ses mains voilà ici on va monter les fesses un petit peu hautes on replie les coudes et on va amener chacune chacun de ses genoux au niveau des bras alors moi je le fais voilà très doucement sans trop tenir voilà la tête pas sur le sol oui bon ok lui c'est un acrobate mais le but non c'est pas d'avoir la tête sur le sol et de monter en posture sur la tête c'est de venir en posture du corbeau allez donc le but c'est d'amener un pied un coup voilà ici mais sans avoir la tête sur le coussin voilà relever ouais les pieds décollés il faut décoller les pieds comme ça ? non vraiment décoller les pieds plus monter tes jambes comme j'ai montré là regarde comme ça hop ah mais il faut décoller ah ok voilà n'hésitez pas à aider votre enfant hop ouais bon ok 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 si je le sais je le sais ah mais je mets la tête ouais normalement tu ne dois pas avoir la tête sur le sol bon ok allez ça va pour celui-là très bien allez on continue on va se travailler un petit peu sur les abdominaux en posture du bateau maintenant pour la posture du bateau on a les deux pieds devant soi on va amener les bras devant et on va soulever les jambes d'abord on peut commencer avec les jambes repliées puis on les tend voilà un petit peu moins en arrière vas-y allez on travaille bien les abdominaux ouais super ça va ? et on tend les jambes ah on essaie de rester un peu dans cette posture voilà tend les jambes alors on peut le faire aussi en ayant les en attrapant ces gros orteils et en venant ici vas-y oui très bien voilà relâche bien les épaules c'est la posture du bateau qui coule parfois mais voilà c'est la posture du bateau très bien allez on réouvre après cette posture là en faisant la posture je te propose le choix entre deux postures soit la posture du chameau on est en appui sur les genoux on vient attraper ses talons voilà et on pousse bien le ventre vers l'avant et on prend la tête en arrière voilà oui 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 on revient un petit peu moins ouais très bien bon ça c'est la première posture deuxième posture c'est la posture du pont est-ce que tu sais faire cette posture ? je sais pas donc allongée sur le dos vas-y je vais t'aider à la faire tu vas amener les deux mains en arrière voilà oui voilà et voilà ah bah vous avez vu comme ils sont souples c'est beau la jeunesse très bien parfait posture du pont bravo Swan très bien allez quand on a terminé on peut se mettre en posture de relâchement justement sur le sol vas-y tu peux relâcher on va faire la posture du poisson avant de relâcher complètement peut-être avant tu peux ramener les genoux contre la poitrine tu vas faire la posture du ballon allez montre-moi toi qui aimes les ballons comment on roule allez ils roulent dans un sens dans l'autre sur le côté ça roule ça roule ça roule voilà tout regroupé ils roulent la tête aussi parfait génial très bien et puis on va aller ensuite dans la posture du poisson donc posture du poisson on est allongé sur le dos on peut amener ses deux pieds l'un contre l'autre allongé allongé reste allongé voilà et puis on va amener les deux mains sous les fesses et la tête en arrière on vient en appui sur la tête on sort la poitrine et on vient ici dans la posture du poisson voilà un petit peu plus soulevé si ça va voilà les coudes un peu resserrés voilà il n'y a pas trop d'appui sur la tête la tête elle est à peine appuyée on travaille beaucoup avec les abdos et les coudes ouais ok allez bonne posture d'ouverture là s'il y a un peu de stress une bonne posture en même temps on est au mois d'avril donc c'est une bonne posture ça va ? oui ça va allez tu peux te relâcher maintenant on va faire une petite relaxation voilà tu peux fermer les yeux Swan si tu veux et je vais te demander de contracter tout ton corps très 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 fort tout le corps tout le corps tout le corps on contracte on contracte on contracte et expire on relâche tu peux expirer un peu plus fort inspire on contracte on contracte on contracte expire relâche ouais super encore inspire expire on relâche parfait et maintenant tu relâches pour être tout mou tout mou tout mou je vérifie que tu es tout mou ouais pas mal oh ok ça marche allez bah tu relâches et je vais te demander d'aller dans un un endroit qui te fait plaisir dans lequel tu aimerais être en ce moment voilà tu t'imagines dans cet endroit tu peux imaginer ce que tu aurais envie d'y faire les copains que tu aimerais trouver l'énergie que tu aimerais amener dans cet endroit là voilà voilà quelque chose que tu aimes tu l'amènes au niveau de ton coeur tu sais qu'à tout moment tu peux retourner dans cet endroit mentalement en tout cas pour le moment voilà voilà et puis quand tu sentiras que c'est assez tu pourras t'étirer et bailler et venir t'asseoir voilà voilà tu peux t'asseoir en posture du tailleur le dos bien droit toujours voilà parfait et puis tu prends une belle respiration est-ce que tu aurais envie de faire un son ? comme quoi ? je sais pas comme O, A, I, OUM très bien on reprend belle respiration et on fait le son qui nous convient . 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 Détends bien les épaules, amène bien le souffle dans le ventre. Et bien, quel souffle ! Allez, une belle respiration ! Je te remercie, Swan, pour cette séance. Tu peux te dire merci à toi aussi, et envoyer toute la belle énergie de cette séance à tous ceux qui en ont besoin en ce moment ! Voilà, et ainsi, se terminera cette séance ! Namasté ! Namasté ! Tu veux faire le Gong ? Oui ! Ça déménage ! ... 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